Alors bonjour tout le monde, Marie-Claire Lemay pour la magie des étangs.com Je vous propose une petite carte pure et simple. Moi je les appelle comme ça parce que j'aime pas dire des one layer card en anglais. C'est comme dans le fond une carte qu'on a pas collé des épaisseurs dessus, on a tout fait le travail directement dessus. Ce sont mes cartes préférées, c'est pour ça que j'ai plusieurs cours de cartes pure et simple dans ma boutique en ligne. Donc accessible partout, par tout le monde dans le monde. Alors ce sont mes préférées parce que c'est quand même impressionnant de recevoir une carte. Puis de voir que, bien voyons, tout a été fait sur la même base de cartes. Ici je me suis juste permis d'aller ajouter un petit bout de carton noir pour faire le contraste. Donc j'ai décidé de la faire devant vous, même si c'est très simple. Parce que dans le fond, pas besoin toujours de faire des choses compliquées pour impressionner les gens à qui vous allez offrir ce projet-là. Alors j'ai pris une feuille de post-it qui est grande, quand même assez grande. Et je vais me positionner vraiment sur le bord pour être sûre que ça c'est bien bien droit. Donc si vous n'êtes pas certaine, c'est important de bien vérifier avant de commencer. Vous pourriez également utiliser, je vais le faire, je le fais jamais, mais vous pourriez prendre du washi tape ou bien du papier adhésif pour aller fixer le tout pour ne pas que ça bouge. Alors, on va commencer. C'est avec le jeu Panned and Painted. Alors ici vous avez, c'est de l'estampage à trois étapes. Je dirais que, pour moi la première c'est toujours celle-là, mais vous pourriez commencer par celle-là également. La première et la troisième étape peuvent s'utiliser toutes seules. Les fleurs sont très belles, même s'il n'y a pas de contour. Et elles sont très jolies aussi si on n'a pas mis le remplissage. Donc vous pourriez peindre ça avec votre Aquapainter ou bien votre crayon Estompe. Vous pourriez les laisser telles qu'elles, les tampiers en couleur. C'est très joli. Et ce que je ne montre pas ici, dans cette carte-ci, c'est les autres utilisations ici. Je me sers ici des petits pois pour aller faire une bande, mais ça pourrait servir à tellement d'autres occasions. Donc c'est un jeu à ne pas manquer. J'aime beaucoup le côté sketchy, on dit, je ne sais pas comment on dit, le côté croquis peut-être, de ces fleurs-là. Ça ressemble à celle que je peins à la main dans mes toiles d'artistes. J'adore ça. Donc ce sont des étampes en résine. Elles n'ont servi qu'une seule fois. Dans le fond, on le voit parce qu'elles gardent toujours un petit peu de couleur, mais ça n'altère pas leur qualité. Donc c'est important que vous sachiez. Alors on va y aller tout de suite. Je pense que je ne l'ai pas mis très très haut, mais ce n'est pas vraiment grave. Je vais vous faire une petite variante ici, qui ne sera pas illustrée dans les photos, parce que mes photos sont déjà prises. J'ai décidé de changer un petit peu la palette de couleurs. Ici, j'utilise Delice de Dijon. C'est ce que j'avais utilisé pour le modèle que vous allez voir. Et j'aime bien commencer. Bon, voyez-vous, j'ai très 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 ancré. J'aime bien commencer avec l'étampe ici, de contour. Alors j'en mets une. Et peut-être que je veux vraiment changer, là, donc ça ne sera pas le même modèle. Je vais les nettoyer en dehors de l'écran, là. Vous sachiez que, dans le fond, je les nettoie toujours, c'est que je veux récupérer tout simplement mon bloc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va venir tantôt, mais je veux vous montrer comment ça serait tout aussi joli si on les laissait comme ça. Et là, j'ai été chercher, au lieu du rouge, de Nain Dandy, qui fait partie des en couleurs 2016-2018. Donc, on l'appelle In Color. Moi, je dis toujours en couleurs. Stampin' Up va chercher les couleurs les plus tendances dans notre domaine. Pour faire les In Color, qui durent deux ans. Donc, c'est vraiment les couleurs tendances. Et elles sont toujours très populaires. Donc, je vais ici aller placer une toute petite. Voilà. Et là, on va aller diversifier tout ça avec un petit peu de feuillage. Donc, en verre-olive, ça aurait pu être d'autres verres. Moi, si je n'avais qu'une couleur à conserver, disons trois, ça serait probablement le rouge-rouge, le verre-olive. J'aime beaucoup l'indigo des îles aussi. Sorbet aux prunes, cette année, m'attire énormément dans les In Color. Hum, je ne veux pas qu'elles soient placées pareilles. Ouais, je n'aurais pas le choix de les faire sortir comme ça. Là, j'improvise, hein. Je ne prends pas le même modèle. Je sais que c'est risqué à la caméra, mais bon, ça fait partie de moi. Et on va commencer à aller placer du remplissage. Donc, pour le remplissage, vous pourriez prendre une couleur vraiment plus pâle. Ça serait joli. Hum, moi, j'ai décidé d'étamper une fois doucement sur mon brouillon pour venir ensuite ajouter par-dessus. Et on va aller utiliser la troisième étape pour ajouter les détails. Donc, là, j'y vais pleine force. Je pourrais aussi aller étamper séparément. Voyez-vous, c'est comme peindre à la main, sans se casser la tête. Moi, j'adore ça. Donc, c'est un de mes jeux préférés cette année. Justement parce que ça imite vraiment, je trouve, la peinture. Si vous pensez que vous n'avez pas de talent pour peindre ou dessiner, c'est très réconfortant de faire ça. Donc, je n'ai pas regardé. On a des petites marques, là, qui nous aident. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont irrégulières. Regardez, il y a toujours une zone de lumière. Donc, on n'a pas besoin d'y penser. C'est un peinture qui a pensé pour nous. Voilà. Et puis, le bleu, maintenant, ça va faire une carte un petit peu plus sobre, je dirais, que celle que j'avais faite précédemment. Parce que le bleu, justement, est un peu plus foncé. Et c'est super important. Le donin d'Andy, moi, il est très, très ancré. Vraiment d'aller faire l'estampage sur le brouillon avant. Ah, c'est beau! C'est très beau! Et en même temps, je n'y ai pas pensé, mais habituellement, je fais mon enveloppe. Ça ne prend que quelques secondes. Donc, ensuite de ça, on va aller voir. C'est sûr qu'il me manquerait du vert ici. Je pourrais dire, je vais aller me faire un masquage avec un autre post-it pour aller mettre une feuille verte. Mais bon, vous comprenez comment ça fonctionne. On va aller enlever ça. Regardez ce que ça donne. Je pourrais décider aussi de laisser mon papier là, de prendre un doigt éponge et d'aller ancrer un petit peu la bordure pour que ça soit plus défini. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, ensuite, j'aurais le choix. Regardez ça. de poser ma petite bande et mettre mon titre. Ce que j'avais fait pour mon autre modèle, c'était d'aller étamper les petits points qu'on a ici. Je trouvais que ça faisait changement parce que je fais toujours ça comme ça. Mais je vais procéder tout de suite comme ça. Donc, je n'ai pas encore... Mon marqueur de nain d'Andy n'est pas arrivé à l'heure où je tourne cette vidéo-là. Donc, je vais y aller dans le jaune. C'est un petit peu croche. Je n'étais pas au-dessus de ma carte. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, si je viens poser ça ici, c'est sûr que j'essaierais de tricher un petit peu, là. Parce que, vraiment, je ne suis pas au-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, ça serait de venir recouper un morceau blanc. Ce que je pourrais faire, et aller le poser par-dessus. Voyez-vous comment ce n'est pas compliqué quand on se trompe? Je vais essayer de sortir un peu de la zone, là, pour être vraiment bien alignée. C'est parce que j'ai toujours peur, vous voyez, ma tête. Voilà! C'est parfait! Comme quoi, on peut se tromper. Et ce n'est pas grave. Dans le fond, on aurait pu venir poser cette pièce-là en dimension. Ça aurait été très joli. Et là, j'ai un petit millimètre ici que je vais recouper. Et puis, venir poser la bande ici. Ça aurait pu être une bande en denin d'Handy. Ça aurait été beau également. Même que... On va tester. Ah! J'aurais le goût de la mettre double. Je vous montrerai ça dans une seconde. Dans le fond, je coupe devant vous parce que ce n'est pas prévu. Alors, ce qu'on va venir faire ici... Ah! Ça fait beau! Ça fait très beau. J'aurais pu mettre aussi une bande jaune. Est-ce que je mets les deux? Oui, ça va faire changement de... Souvent, là, je vous explique. Moi, je suis comme ça. Là, ça fait... Non, non, je ne mets pas les deux. Mais dans ma tête, je fais souvent... Bien, pourquoi pas? Le premier réflexe qu'on a, c'est notre réflexe un peu conservateur. On fait souvent les choses de la même façon. Donc, notre premier réflexe, c'est ça. De garder nos habitudes. Et moi, ce que je me challenge souvent à faire, c'est comme... Ah! Non, non, non! Pas nécessairement. Écoute pas nécessairement ta première impression. Va chercher la deuxième. Et il y en a qui vont dire... Oui, mais la première impression, c'est souvent notre intuition qui nous parle. Je suis très d'accord. Mais notre intuition peut, elle aussi, être prise dans nos carcans, dans nos habitudes. Donc, moi, une façon de briser ça, c'est comme... Ah! J'en mets juste une, mais ma deuxième impression, c'est... Ah! On va mettre les deux, on va voir ce que ça va donner. Donc, ça me permet de faire des petits changements. Ce que je pourrais faire également, ça serait venir mettre de la fausse couture si vous avez un stylo gel blanc. Sinon, on laisse comme ça. Et on compare nos deux modèles. Donc, ici, j'ai mon enveloppe avec. Je trouve ça très joli. Ça ici, ça vient vraiment accrocher mon oeil. Peut-être que si c'était à refaire, je placerais la bande noire ici et les points au-dessus. Pourquoi je ne l'ai pas fait quand j'ai fait cette carte-là? C'est parce que moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup voir la démarcation quand je fais du masquage. On dirait que c'est là que l'illusion de... Y'a-tu un papier collé? Comment qu'elle a fait? Tout ça. C'est là que ça sort le plus et j'aime beaucoup ces côtés-là ici, les petites bordures comme ça. Donc, je l'ai laissé comme ça. Ça me dérange un peu, mais de voir les poids jaunes collés sur la ligne, mais d'un autre côté, ça fait différent de ce que je fais habituellement. Ça ici, ça serait ma version peut-être un petit peu plus conservatrice. Vous pourriez aussi continuer à aller pousser un peu plus. Je fais souvent, souvent ça dans mes projets. Ça serait d'aller perforer avec un outil perceur en suivant le bas ici. Alors, vous pourriez faire tellement d'autres choses, mais on va arrêter ça là. Vous pourriez aussi mettre des petites perles sur ces bandes-là. Ça serait de toute beauté. Alors, j'espère que vous avez aimé ça et je vous laisse aller créer de votre côté. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada